Coucou les petits loulous, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Cric-crac, mon histoire commence. Les bonbons tombaient dans la neige. Il était une fois une petite girafe qui allait pique-niquer avec ses copains. Elle était ravie car tout le monde serait là. Enfin, pas Bernadette, parce qu'en hiver, elle ne sortait pas. J'ai froid ! Dans son panier, la girafe avait mis un potimarron, parce que c'est grand, du velouté de petits pois bio, du potager de sa maman, un petit pot de beurre salé, c'est évident, un sachet de bonbons aussi sucrés que succulents, une galette de blé noir, une crêpe de blé blanc. Il pèse son poids, celui-là ! Sautillant sur le chemin, malgré le poids de son panier à poids, la petite girafe arriva à un carrefour et s'arrêta. À gauche, le bois, à droite, la grande route. Elle hésita. Faire le très, très, très grand tour par la route glissante ou couper hop 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 par le bois ? Bien que ses parents les lui interdit, la petite girafe prit le raccourci. Parce que c'est plus court, pardi ! La, 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 promenons-nous dans les bois. Toute guilleraite, la petite girafe trottinait en chantant un air connu quand elle s'aperçut que ses bonbons avaient disparu. Elle regarda derrière le sapin. À part un lapin, elle ne trouva rien. Elle regarda dans un tronc. Pas de bonbons ! Tu pourrais frapper avant d'entrer. Mais où sont mes bonbons ? Elle regarda sous un buisson et tomba sur un hérisson. Mais où sont mes bonbons ? Chut ! Je dors ! Mais où sont mes bonbons ? Est-ce qu'un renard les aurait avalés ? Est-ce qu'un ours les aurait dévorés ? Ni ours, ni renard, ni bonbons en vue. La petite girafe se mit à pleurer ses bonbons pour de bon. Que t'arrive-t-il, petite ? J'ai peur, j'ai perdu. Effrayée, elle claquait des dents sans parvenir à s'expliquer. Les animaux, ameutés par le bruit, s'étaient rassemblés autour d'elle. Elle a perdu ses bonbons. Elle a oublié de lire un truc. Elle ne sait peut-être pas lire. Liberté, délivré, lit le titre et je filme coucher. Coup de bol ! Le loup était maître d'école. Bon, là, L plus ES, ça fait LES. Oui, très bien ! Et là, B plus ON. BON, BON, bien, les bonbons. Ensuite, les bonbons tombaient dans la neige. Ça alors ! C'est ainsi qu'en deux coups de cuillère à peau, le loup a pris à la petite girafe à déchiffrer tous les mots. Cric crac ! Mon histoire est terminée ! Si tu as aimé cette histoire, laisse-moi un petit pouce bleu. Et si tu veux savoir quand une nouvelle vidéo est disponible, demande à un adulte si tu peux t'abonner. À bientôt les petits loulous ! Bye bye ! Sous-titrage ST' 501